Les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, on part à Tahiti. Je sais pas si vous vous rendez compte par rapport à la France, Tahiti c'est à l'autre bout du monde, c'est 24 heures d'avion. Ça fait plusieurs mois qu'on prépare tout, on a prévu pas mal d'activités. C'est ouf parce qu'à l'heure où je vous parle, j'ai annoncé depuis plusieurs semaines que j'allais partir en voyage à Tahiti. Il y a déjà eu des articles de presse, les médias tahitiens ont mis dans la presse, Michou vient à Tahiti frérot, du coup je reçois des messages tous les jours. Donc ça va être aussi ouf de rencontrer des abonnés à Tahiti, parce que mine de rien les gars, je pense à vous tous, ceux qui me regardent depuis La Réunion, en Guadeloupe, il y a même des gens dans des pays que je soupçonne même pas, je suis quasi sûr que là il y a quelqu'un d'entre vous qui me regarde depuis l'Australie. Enfin bref, vous avez compris, je suis sur-excité du voyage, je pense qu'on va vivre un des plus beaux voyages de ma vie, je vous emmène avec moi pour ce voyage. Les frères, avant toute chose, pour partir, je vais devoir préparer ma valise, et pour ça, je vais devoir commander toutes les affaires dont j'ai besoin pour aller à Tahiti. Donc je tiens à remercier Igral, avec qui cette vidéo est en collaboration. Igral, c'est un site, mais aussi une appli ou une extension, ils sont partout frérot, qui utilisent le système de cashback pour rembourser une partie de vos achats que vous allez faire en ligne. C'est le leader du cashback en France, les numéros 1, les boss, on parle qu'avec les numéros 1, nous. Grâce à leur plus de 1700 partenaires marchands, enfin voilà, 1700 partenaires, est-ce que t'as ça toi ? En gros, Igral, ils sont partenaires avec des sites où tu peux commander, et ces sites vont reverser une commission à Igral, qu'Igral va redistribuer à tous les gens qui achètent avec Igral. Là, je suis sur le site et je peux voir tous les partenaires Igral et combien on va économiser chez eux. Genre Célio, il y a 17,5% de cashback, c'est énorme. Donc si je vais sur le site Célio avec Igral et que je commande par exemple pour 100€ de vêtements, et bah je vais récupérer 17,50€. Une fois que vous avez atteint les 20€ de gains validés, donc en gros vous avez économisé 20€ grâce à Igral, et bah vous pouvez demander un paiement que t'as économisé, parce que les gars, Igral c'est gratuit et c'est sécurisé aussi, vous inquiétez pas, c'est un truc, c'est un vrai truc tu vois. Genre j'en sais rien, imagine j'ai envie de commander une nouvelle paire de New Balance, et bah y'a New Balance frérot, jusqu'à 5,5% de cashback économisé. L'extension Igral en vrai c'est une masterclass, en gros ce que ça va faire c'est que dès que tu vas aller sur un site qui est partenaire Igral, l'extension elle va détecter que par exemple t'es sur Célio, et elle va détecter qu'il y a du cashback que tu peux récupérer chez Célio. L'extension c'est trop bien, genre là par exemple si je fais Adidas, et là j'ai l'extension Igral qui s'affiche, je peux me faire rembourser 4% chez Adidas. Et j'ai juste à cliquer sur profiter du cashback, et c'est fini frérot, j'économise de l'argent. Et d'ailleurs je précise, je suis là pour vous mettre bien, sinon c'est pas drôle. Je vous mets un lien dans la description les gars, si vous voulez vous inscrire avec ce lien, vous allez récupérer dès votre inscription 10€ sur Igral, au lieu de 3€ normalement. J'ai terminé de tout commander, ça affiche tout de suite à l'écran mon nouveau solde sur Igral les gars, donc tout ce que j'ai économisé grâce à ce que j'ai commandé. On se retrouve dans quelques jours, pour préparer les valises et direction Tahiti. Frérot let's go ! Oh là 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 là, ça fait quelque chose. J'appelle ma maman les gars. Allô ? Allô, ouais ça va ? Ça va et toi maman ? Bah ouais ça va. Tu sais moi je m'en vais à Tahiti là. Ouais ouais j'ai vu que Kev il avait mis une story qu'il était dans le train. Ça fait une journée d'avion alors. Ouais 24h d'avion, en plus on va faire la cabane. Du coup tu parles avec Clément, Kevin ? Et mon monteur, Waikid. Bon bah, je fais des gros gros bisous depuis bon voyage. Gros bisous maman, merci. Incroyable. Vous imaginez les gars, pendant 24h je vais être coupé du monde. On est carrément arrivé à l'aéroport, je récupère ma valise et c'est parti ! On va décoller ! Frérot, hein ? Timoud ? Qu'est-ce que tu fous dans mon coffre ? Je viens avec toi. Allez c'est parti, let's go ! Bon bah c'est parti, les gars on va rejoindre tout le monde et on va embarquer quoi ! C'est bon le poids ça passe, ma valise est validée. Au revoir petite valise ! Oh lolo ! C'est comment BG ? Ça dit quoi ? La ferro, on est là ! Aïe aïe aïe, la finiquite ! On a deux étapes dans le voyage. On fait la cabane dans la forêt en mode, on va galérer en mode survie et après on passe en mode vacances, on découvre Tahiti et tout. Genre, on me voit déjà à la fin de la survie, savourez la douche, savourez le... Ouais ouais ouais, c'est à peu près 4 ou 5 jours pour faire la cabane. J'ai l'impression que ça va être détendant. En fait on va manger que des fruits. Mais toi t'es cinglé toi ! Mais moi dans ma tête, on va manger que des fruits, pas de viande, y'a rien. Déjà, déjà tu manges des fruits, c'est très bien. Je vous foutre le seum en une seconde, je suis en business. Sale chien ! J'ai un part ! Je suis un part ! Je suis tout seul en business. Non, Mehdi il est en business aussi. Mehdi il fait la survie avec nous ou quoi ? Non, je peux pas. Moi même dans mon corps tous les jours survie. Le petit qui note comment il marche comme un zombie ? Il sait même pas où il va ! Deux zombies, ils savent pas où ils vont les faire. Merci beaucoup ! On fait une escale à Los Angeles. Exactement ! Ok ! On est déjà allé aux States ? Jamais ! Personne ? Jamais ! Ça veut dire qu'on va tous faire notre première fois aux States ? Pendant deux heures et demi. Deux heures dans un aéroport ! C'est l'avion le plus gros dans lequel je suis monté. Bonjour ! Je suis en 7F. Vous voyez les places là, là ? C'est ce que vous n'allez pas avoir. S'il te plaît Timmy, donne moi tes airpods s'il te plaît. Tu fais bien le malin avec ta business. Mais ta dernière fois, il y a un casque. Donne moi ta dernière fois s'il te plaît. Ouais, mais je suis en prêt déjà à la kev. Ah, ils sont solidaires entre Tim&Co. Allez, va-t'en ! Oh là là ! La petite couverture ! Je peux allonger mes jambes tranquillou. J'ai ma petite télé. Ça me fume. Je viens à peine de mettre les pieds sous la table. Petit jus d'orange, trousse. Oh ! J'ai un... Oh ouais ! J'ai même des crèmes hydratantes, baume lèvres, réparateur. C'est magnifique, vive la business class. On va décoller ! 12h dans la grosse gueule. Putain ! Le décollage l'héreux ! C'est le décollage ! Oh ! Ça décolle aussi dans mon pantalon. Oh, ouais, ça monte là ! Ça y est, on est dans les airs. Let's go ! Il n'y a plus de retour en arrière, les gars ! C'est parti ! Il a l'air de dormir trop bien. Ça ne peut pas avoir à manger. Sauf que si bébé, il tient, il a repas à manger les plats chauds, McDo. Il t'a dit qu'en fait, ça disait qu'ils allaient distribuer un repas offert. Un repas offert, t'as vu, c'est la vie ! Je viens d'avoir le menu de ce soir. Tartare de crevette, crème de petits pois au citron et gingembre, plat, volaille et sa sauce poulette à la tonka, pâte conchigli, coulis de blette et de citron, crémeux de chèvre cendrée légèrement fumée. Champagne, frérot, champagne ! J'aime pas le champagne, mais juste pour le flex. Merci beaucoup ! Qu'est-ce que vous souhaitez boire ? Il y a quoi à boire ? Mon alcool, du champagne, d'un bouche, d'un blanc, de bière. On paye pas ? Tout est gratuit. Ok, je veux bien un champagne, alors c'est très bien. Merci beaucoup ! En fait, si c'est possible d'avoir aussi un verre de champagne chacun, comme ça on peut plus les traquer à un gros. Merci. S'il vous plaît. Bah voilà, let's go ! Un repas drogue. Champagne, bah, 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 les gars, à Tahiti. À Tahiti, à l'aventure. Absolument. On va dire que j'ai déjà goûté mieux. Oui, moi aussi. Qu'est-ce qui vous fera plaisir ? Du champagne, s'il vous plaît. Oui, moi aussi. Merci beaucoup ! Petit verre de champagne, je vous le dis, on va arriver aux Etats-Unis, je vais être bombed up, frérot. Hum, frérot, je ne sais pas si c'était aussi fort le champagne. Petite assiette de poulet, un petit pot de sauce. Je dis oui, frérot ! On est à Los Angeles, un petit pas pour l'homme, mais un grand pas pour mon histoire personnelle. Je mets un pied aux Etats-Unis. Ça, c'est bien passé. Eh, j'ai l'impression de vous revoir après un long voyage. Si il y a le cas. Oh, les gars, je crois qu'on sait où est-ce qu'on arrive. J'ai l'impression que c'est 4 campagnards aux Etats-Unis. Ça me fume ! Eh, en vrai, j'ai trop le seum qu'on n'aille pas dehors. Non, mais tu sais que là, dans ma tête, moi, je sors, c'est GTA. Les gars, on a dû se foutre à poil pour la douane, frérot. Eh, comment tu schlingues des pieds, c'est trop ! C'est le plus grand contre son compte de toute ma vie. Mais toi, tu pus l'oignon. Moi, je dois dire, je te dis aux gens. Les affaires de Wicked, elles sont en train de se faire contrôler. Il va devoir sentir l'odeur de ses baskets. Enfin, frère ! Les Etats-Unis, ils veulent trop mon mal. Ça fait plaisir de respirer une bonne odeur, là. C'est l'île pump ? Attends, la vitamine. Ta tête, tu vois que c'est l'île pump ? Je le connais. Mais c'est le truc, bah, à Tahiti, les gars. Le gros, j'ai eu un high contact avec l'île pump. Los Angeles, c'est déjà incroyable. Jure, il n'y a pas McDonner rien, là. Bah, goûte, c'est KFC, en vrai, non ? Oh, le KFC des States, ça va se péter, le bide. Oh, là, là, là. Oh, là, 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 là. Goûte-moi ce Tenders, frérot. C'est 30 fois meilleur qu'en France. Ah, ouais ? Oh, Twins. Ah, ouais, ouais. Ça a fait moins gras, on dirait. Maintenant, dégustation Tenders. Je pense que les Tenders, je préfère les Tenders ici. Les gars, j'ai une question. Vous êtes plus ça ou ça ? Plus celle-là, toi ? T'aimes les grandes frites, toi ? J'adore les grandes frites. Je t'aime les petites frites, moi. En fait, les petites frites, c'est les plus dures. T'as une petite bébé. C'est le même avion ? Ah, tu vas retourner dans ta planteur, frérot. Ah, c'est les mêmes places, ça me tue. Il y a combien de temps de vol ? 8h. On se revoit dans les 8h, les gars. Je retourne à ma petite place confortable. On va atterrir, les gars. Attends, il fait déjà jour de fou, alors qu'en vrai, il est 5h30 du matin. Encore, il est encore en France. Et comme en France, c'est l'après-midi, ils n'arrivaient pas à dormir. Ah, croyable, on est vraiment à côté de la mer. Bienvenue à Tahiti. Les pieds sont posés. Je crois qu'on est venu en pleine saison des pluies. J'ai eu plein de messages à Insta d'abonnés. Ils m'ont dit, ouais, tu viens pile quand il commence à pleuvoir. On est arrivé, putain. On est sur une île à l'autre bout du monde. Mais c'est un truc de malade. Merci. Manava, bienvenue à Tahiti. C'est la belle vie. Putain, pour une fois, tu sens bon. Va te faire foutre. Et moi, comment on est tous beaux, là. On m'a redonné des colliers de fleurs depuis le temps. Par contre, Wake It... Moi, c'est le seul qui n'en a pas deux. Mais bon, qu'est-ce que je te dise ? Ça va, t'en as eu un quand même. J'en ai eu un, j'en ai eu un. C'est une boisson d'ici ? Incroyable. C'est du jus d'ananas. Oh non, frérot. Non, mais ta bus. Non, mais Wake It. On est dans un salon, le temps de récupérer nos valises, parce qu'apparemment, on est attendu de foudre. Le fisme du tourisme. Ah, ok. Moi, j'en ai vu autant de monde à l'aéroport pour accueillir quelqu'un. Jamais. Quand on a la police en face, etc. Quoi ? La police ? Ils sont là depuis 95 heures. Mais moi, perso, j'aurais eu la flemme. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que je suis à temps. Je sais pas, je vais être obligé d'y aller. Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Oh là là, mais attends, mais c'est quoi cet accueil ? Bon, par contre, Elsa, c'est pas ce que tu crois, j'étais au courant de rien. Ouais, bon, c'est marrant. Oh, le flex. C'est vrai ? C'est pour toi, ben, en tout cas, merci. Regardez-moi ça, Wake It, comment il est beau. Moi, je suis accueilli aussi. Vous êtes déjà allé en France ou pas ? Non. Non ? Ah, c'est déjà allé ? Je crois ça. Merci. Oui. Vas-y, vas-y, bien sûr. C'est gentil, hein. Parfait. Parfait. Merci, c'est gentil. Et les abonnés de Tahiti, merci infiniment. Les gars, j'ai eu un accueil. Mais les gars, en vrai, malheureusement, c'est toujours le problème quand il y a trop de monde. C'est que je peux pas aller voir tout le monde. C'est ça qui est. Merci beaucoup, hein. Oui, je vous promets de Tahiti. Incroyable. Non, mais, mec, là, je peux ouvrir un stand de collier de fleurs. On va à l'hôtel. On va se poser. Mais il faut pas qu'on s'endorme. Mais moi, j'en pleine forme, ça y est. Moi, ça m'a trop réveillé, ça. En fait, les abonnés qui a un truc, ils envoient trop d'énergie, trop d'amour. Parfait, les gars, vous êtes au compte qu'on a oublié Kev ? Non, il est dans la voiture. Il est bon, là. Ok. J'allais dire si on l'a laissé à l'aéroport. Je crois que c'est le plus beau paysage que j'ai jamais vu de ma vie. Mais je crois réellement, oui. Manouya, on dit ici. Eh, Manouya. Eh, Manouya. Manouya. Oh, les gars. Mais comment ça va se poser ici ? Je me posais tout de suite, frérot. Mais gros, l'hôtel de baisers. On nous a pas menti quand on disait que Tahiti, c'était une destination de rêve. Ok, les gars. Découverte de la chambre. Oh, la chambre de fou ! Oh, la, 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 la. Non, frère, je suis trop bien. Mais j'ai une cuisine dans ma chambre. Yaorana. Je crois que ça veut dire bonjour ou bienvenue, quoi. J'ai une espèce de mini-veranda avant le parcours. Il y a un parcours. Je vous le dis déjà d'avance, je m'en rappellerai toute ma vie. Il est 9h30. J'ai l'impression, là, je vais manger pour le soir. Je vais aller me coucher, mais pas du tout. Bah voilà, les gars. Bien arrivé à Tahiti. Je crois que c'est l'heure de la graillance, frérot. Je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment l'écrou. C'est quoi, ici, comme resto ? C'est le Bora Bora Lunch. Et ils sont forts dans tout ce qui est poisson et tout. Poisson crée, le coco et tout. Les plats typiques de Tahiti, c'est souvent avec du poisson. Oh, j'ai le sun. J'aime pas trop le poisson, j'ai le sun. Moi, j'ai pas le poisson de base aussi. Et ça, ça passe nickel. Ah ouais ? Bah, je vais goûter. En vrai, on est là pour goûter, frérot. S'il vous plaît, les gars, tout le monde prend assiette Bora Bora, c'est poisson cru, tartare de thon, aïe, ok. Tu prends quoi, toi ? Moi, je vais prendre un burger chèvre-miel, s'il vous plaît. Oh, il me dégoûte. Les gars, il y a tout le monde qui teste les spécialités d'ici. Il va prendre un burger. Je vais prendre un diabolo fraise. Non, merci. Oh, le burger, ça revient, diabolo fraise. Mais attends, mais gros, t'as pris quoi à boire ? Pimento spicy gingembre. Une boisson de bonhomme. Ça a l'air dégueulasse. Non, en vrai, c'est pas dégueulasse. L'assiette Bora Bora, j'avoue, elle donne envie. Kimou, tu me dégoûtes. Alors, du coup, ça, c'est un sashimi, sashimi thon. Ça, c'est le poisson cru au lait de coco. Et après, ça, c'est le haripoke. C'est le même poisson, mais genre mariné différemment. Je goûte le haripoke. Merci. Les épices, elles sont incroyables. Ça, c'est plus naturel. Bon, sashimi thon, c'est plus classique, mais ça va. Franchement, c'est bon. Et là, thon au lait de coco, c'est ça ? C'est bon, je préparais, c'est là. Il est bien consistant, c'est le bien. Mais en fait, je crois que c'est le haripoke mon préféré. Attends, en dessert, il y a la tarte de coco, papaye rôti. Mais tu sais que je n'ai jamais vu ça de ma vie. Papaye rôti. Et ça, c'est local. Bah, ouais, ça pousse. Ça veut dire, ça veut dire qu'on peut trouver ça dans la jungle. Ouais. Mais papaye rôti, c'est bizarre, non ? Genre, il a cuit. Après, il met du l'oeil de coco avec. Eh, vas-y. Eh, les gars, on est là pour manger local. Je vais goûter la papaye rôti en dessert, moi. La salade de fruits thaïsiennes, frérot. What ? Mais attends, mais c'est quoi, ça ? Oh ! Eh, les gars, on voit ça en plein nature, on le graille. Oh, la, 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 la. Mais quoi, il met du sucre et il met de coco ? Wesh, c'est méga bon. Ici, j'ai une question, c'est comment au niveau musique ? Il n'y a pas de rap, frère. Non, mais attends, comment ça, il n'y a pas de rap ? Regarde, regarde, il connaît un frère. Est-ce que tu connais ? Ouais, c'est sûr que tu connais Jul. Non. Non. Tu ne connais pas Jul. Moi, quand je suis arrivé en France, je t'ai choqué. Ok, j'ai découvert le rap. Ah, oui. Mais quoi ? Donc là, il y a des gens qui connaissent Michou et pas Nino. Attends, mais ouais. Regarde, 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 ça, c'est un morceau, il a percé, ça s'appelle « Bouffes-moi la vanille ». Je te jure que c'est vrai, gros. Eh, frérot, j'ai une question. Toi, tu vis ici, tu écoutes quoi comme son ? Tu connais, tu connais Nino ? Voilà. Quoi, je t'allais dire ? J'ai une question importante. Est-ce que tu connais « Bouffes-moi la vanille ». Vanille ! Vanille ! Timout, je te défie de lui faire kiffer un son de rap français. Tu vas lui faire écouter un son, il faut qu'il... Oh, là, là, dans un loup, il quitte. Il n'y a pas de réaction. En temps plein. Bouffes-moi la vanille ! Bouffes-moi la vanille ! Oh, le banger ! Bouffes-moi la vanille ! Les gars, le banger de Tahiti, il est là ! Du coup, là, on va commencer à partir visiter un peu. On va commencer à allonger la plage de l'hôtel. Et apparemment, il y a vraiment un endroit super beau avec des grottes. On va pour un moment mettre nos pieds dans l'eau, même limite se baigner et tout. Et on va voir ce que ça donne. Mais frérot, déjà, c'est la première fois que je vais sur une plage où il y a du sable noir. C'est vraiment comme du sable. Les rochers, ils sont tout noirs, mais ils sont magnifiques. Non, c'est de la lave. C'est de la lave ? Oh, marche sur de la lave ! C'est de la lave qui fait refroidir. Ah ouais ! Marche sur de la lave ! En fait, c'est de l'obsidienne ! T'es mal, Eliane, de baiser ! Je pense que vraiment, tu peux t'accrocher. Ouais, ouais, je pense. Tarzan ou pas Tarzan ? Mec, vas-y, vas-y. Tarzan, frère. Oh ! Oh, mais wesh ! Putain, elle a lâché le pied, elle s'est sorti de désordre. Wesh ! Regarde, bébé sans pied. Hein ? Arrête. Arrête ! Oh, il y en a deux ! Ça, c'est un tout bébé. Et ça, c'est un bébé scolopende. Ça veut dire qu'elle a darone pas loin. Attends, j'avoue ! Elle a darone pas loin. Il y a la darone, les frères ! Non, 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 venu, on avance. Ça va ? Ça va, frérot ? Ça va ? Eh, au moment où il est en train de me le dire. La vidéo, il s'assurera le faire. Eh, par contre, les gars, attention, ça te laisse. Eh, venu, on se barre de là. Waouh ! C'est insane. On dirait un front d'écran. T'es mal, le palmier qui bouge comme ça, là. Oh ! La guerre ? Fils de pute, va ! Vous êtes prêts ? La chute de Wai quitte, les gars. Il va 100% se casser la gueule. Allez ! Oh ! Eh, t'as tenu ! Viens, ouais ! Je suis un peu déçu, j'ai allumé la cam que pour te voir tomber. Mais à quoi il joue, le poteau, là ? Ah ouais, mais toi, t'es déjà dans la cabane, dans ta tête. Salut ! Ça va, allez dans l'eau. Tu fais quoi, là ? T'es en train de parler à ta meuf ? Non, pas du tout. Oh, le big mytho. Big mytho. Dive on sea. Eh, les gars, je crois que vous vous rendez pas compte de ce qu'on va faire. Bonjour ! Bonjour, Noël, enchanté. Donc, du coup, moi, je vais être votre guide sous l'eau. Et on a Joseph, ici, qui va être notre capitaine. Incroyable ! Mec, si ça tombe, on va boire ça. Mec, ça serait n'importe quoi, hein. Ça, ça sera plus démo. Est-ce que j'ai un flow, là ? Ça va être pas mal, hein ? En vrai, ça va être pas mal. Oh, ouais, ça défèque ! Vous restez comme As, vous ? Mais quand tu vas à la salle ? Ça fait la salle, hein ! Oh là là, mais où est-ce ? Oh, le Shikachan ! Regarde, on se met comme As. Ça, c'est le début d'un film de super-héros, frérot. Voilà ! T'es mal à des games, quand même. Wow ! Les gars, on s'équipe. On part en mode plongée. On va plonger, on va découvrir des épaves. Il y a des épaves de bateaux et d'avions dans l'eau. Je pense que ça va être incroyable. C'est la première fois que je plonge pour découvrir des épaves. D'habitude, je vais au-dessus des coraux et tout. Là, ça va être insane. Et vous trois, c'est la première fois que vous plongez, non ? Ouais, première fois, ouais. C'est un peu ou pas ? Un peu, ouais. En vrai, un peu, ouais. 3, 2, 1... Ça va ? Incroyable ! C'est la première fois que je plonge comme ça dans l'eau. D'habitude, j'y vais toujours en mode normal. Allez, Mathieu ! T'as vu, c'est stylé, hein ! Oh, Timwood ! Allez, Timwood ! Regarde, Timwood, il stresse, là. Hé, c'est la première fois, moi, les... Oh ! Oh là là ! La mise à l'eau ! Ça va ? Les palmas sont restées grave longtemps ! Il est où, Edith ? Il est de l'autre côté du bateau. Ah, il est allé de l'autre côté ! Bon, ça va être parti, les gars. On va passer sous l'eau. On va en prendre plein la vie. Eh, c'est quoi, c'est moi... Oui ! C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... 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 à son lac à une certaine période de l'année et on est pas sûr d'en voir, pour nager avec les baleines ce qu'il faut faire c'est attendre que la baleine se calme et reste à un endroit statique aller dans l'eau, s'approcher tout doucement sans faire de bruit et voir si naturellement la baleine va venir vers nous sauf que là le problème c'est qu'on a suivi une baleine pendant quasiment au moins une heure et la baleine faisait que d'avancer, tout simplement parce qu'après on s'est rendu compte qu'il y avait une deuxième baleine qui s'est rapprochée, la théorie qu'on en a déduit c'était qu'il y avait une baleine femelle avec un enfant et il y avait une deuxième baleine un petit peu plus loin on pense que c'était une baleine mâle qui voulait s'approcher de la baleine femelle pour... tu connais sûrement que la femelle voulait pas et du coup elle se barrait et le mâle il se rapprochait, elle se barrait le mâle se rapprochait, on a jamais pu profiter d'un moment où elles étaient un petit peu calmes pour essayer de s'en approcher, du coup on a pas pu nager avec les baleines malheureusement ça va clairement aller se coucher, j'ai la tête dans le cul on a passé une journée trop éprouvante et mine de rien une journée sur un bateau dans la mer et tout ça crève de fou, donc nous on va se laisser là pour aujourd'hui, demain c'est le début d'une grosse aventure, on va aller s'aventurer dans la jungle pour faire cette fichue cabane dans la forêt en vrai je pense que je me rends pas compte de ce qui m'attend je suis pas prêt, c'est un truc que j'ai toujours voulu faire m'aventurer un petit peu au milieu de la jungle vraiment dans la vraie nature frérot, vivre avec les animaux se nourrir avec ce qui pousse dans la nature etc, on se retrouve demain pour les ressentis avant la cabane est-ce que vous vous rendez compte de là où on est ? mec on est en plein milieu de la jungle en plein milieu de l'océan or toi je sais pas où t'es mais t'es déjà plus là il casse les couilles lui bâtard va tu as voulu me baiser mais moi je t'ai dit il est en bataille avec les moustiques je vais me battre la guerre contre les moustiques on va la perdre on va la perdre sévère les gars on s'est aventuré dans la jungle de Tahiti on va s'acclimater mine de rien les gars on va passer 4 ou 5 jours à l'intérieur c'est quand même bien d'avoir un avant goût de ce qui va nous attendre et un truc est sûr on s'est déjà fait charcuter par les moustiques et on va rester 5 jours au milieu de la jungle à dormir par terre mais on est mort ça s'appelle le dieu de l'amour mec ça s'appelle quoi ? le dieu de l'amour ouais regarde mec attends vous nous avez fait venir au milieu de la jungle pour voir une tub on m'envoie là les gars la tub de Tahiti attention vous entrez dans une zone infestée par la petite fourmi de feu les noix de coco c'est comment ? les fourmis de feu elles ont pris possession de noix de coco ah ouais on s'est fait péter à nos noix de coco les gars les amis on est rentré de la jungle hier soir la nuit de fou que j'ai passé dans mon lit on est rentré les gars on a bu un coca bien frais ce matin au petit déj'ai mangé un abricot frérot mec c'était le meilleur abricot de ma vie il était super bon tout est devenu succulent on en parle de la douche ? non la douche c'était une dinguerie les gars vous vous rendez pas con mais on a mis toutes les affaires de la jungle là dedans là et puis un mélange de transpi d'humidité de moisi et de feu je vais m'y aventurer frérot oh mes frères comment ça ? oh ça pue ça mais oh 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 dans la jungle on se rendait même plus compte qu'on puait de ouf on le savait en vrai mais on se rendait pas compte à quel point la voiture on est resté quoi ? 30 minutes dedans ouais elle pue de ouf aussi elle a imprégné notre odeur même la chambre d'hôtel les gars on s'en rendait plus compte mais on est parti petit déj' on est revenu dans la chambre la chambre puait et par contre en termes d'état physique les gars je sais pas comment expliquer mes mains les gars elles sont encore toutes engourdies ici on a morflé à cause de la machette et surtout Timot s'il te plaît monte tes pieds mes pieds c'est devenu des zèbres on a un peu tout ça sur nos pieds mais Timot c'est le pire on a des espèces de petites cicatrices par contre même si on a galéré de fou en termes d'expérience incroyable genre on s'en grandit en vrai DJ Timot mets nous un vrai son là tu vas nous ambiancer ? ok les amis devinez quoi ? aujourd'hui il pleut ! mais les gars bonne nouvelle on va dans un endroit qui est couvert on va aller à un marché local de Tahiti apparemment on va pouvoir peut-être acheter des souvenirs etc je pense qu'il doit y avoir des bêtes de trucs en vrai oh la 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 incroyable oh ouais non mais direct oh mais attends c'est stylé les bagues en vrai en vrai c'est joli ça y est là j'ai déjà mis d'acheter oh la 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 2000 ça fait combien de 1000 ? 18 euros 18 euros un petit truc comme ça là je pense que ça va revenir ici à la fin ah ouais c'est sûr je pense que ça va faire un petit tour et à la fin ici ça va dépenser toi en plus t'as tes 4000 pétardes 4000 pétardes 4000 balles là on arrive au rayon graille du marché oh ouais c'est incroyable des boissons c'est des shiny ouais shiny mec il est balèze l'ananas là tu veux goûter ça Timot ? bizarrement j'ai pas trop envie hé c'est quoi le truc un peu insolite ici au marché ? il y a un peu de tout mais là derrière il y a des sandwiches quand même vachement bons on s'appelle ça les casse-coutes ils vont mettre genre des noues chinoises des prix de la mayonnaise ah ouais c'est des américains je fais de la monster locale de la monster locale ? c'est à dire c'est une boisson, gingembre avec du curcuma venez oh ah ouais tout ça pour nous ? voilà gratuit oh la la là j'aime bien booster santé anti-fatigue 100% naturel on a créé notre facebook on est voilà les Nectars Santé Tahiti mais je rêve où tu fais ta pub ? et bah t'as bien raison voilà voilà t'as bien raison t'as bien raison oh j'ai un shot alors vas-y non 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 oui c'est 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 oh mais c'est méga bon c'est vrai c'est bon bah attends mais c'est méga bon en tout cas hé là je suis plus fatigué zéro fatigue merci beaucoup merci en tout cas merci 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 incroyable merci 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 hé en vrai le mec c'est un crack c'est ouf c'est trop gentil hé du coup moi frérot je veux goûter le fameux sandwich là le sandwich avec les nouilles et tout à l'intérieur en fait c'est comme le Subway mais les ingrédients ils sont un peu différents waouh ça a l'air méga bon en vrai mouh c'est espèce quand même comme sandwich je vais goûter un sandwich vraiment thaïtiens en vrai nouille chinoise poulet nouille chinoise poulet nouille chinoise viande un bail je pense c'est pas mal ça 4,5 merci beaucoup poulet nouille sauce mayo barbecue ouais c'est bizarre en vrai manger des nouilles à l'intérieur d'un sandwich vas-y goûte frère attention où il quitte c'est bon franchement j'avais une dégomme ah ouais j'avais une dégomme franchement c'est vraiment bon je re-goûte parce que j'en profite le temps qu'il a encore là le sandwich moi en vrai t'aimes pas toi j'aime pas de fou malade ah ouais ok ouais je préférerais dans une assiette sans la baguette je crois que c'est clairement en train d'hésiter là ça va en prendre bah je sais pas franchement c'est stylé c'est vrai que boucle de rail c'est beau aussi moi j'hésite collier boucle de rail c'est quoi les plus belles perles t'as vu là j'ai pas envie de me louper c'est pour ma chérie et ma daronne ah ouais j'ai la pression un peu c'est celles qui sont bien rondes et moi je kiffe les foncés celle là elle est banger ouais celle là elle est belle c'est trop belle je trouve celle là elle est vraiment belle je crois que ça va partir Timou t'essaye le s'il te plaît je suis pas ta meuf faut que je le voie porter il a l'air vraiment beau oh il est magnifique en vrai en vrai t'es mignon avec il est ouf t'es mignon t'es pécho là c'est passé à la caisse c'est quoi ce tissu ? c'est du tissu fait local bon c'est un peu les tenues typiques sa haïti quoi c'est vous qui faites les paréos ? euh oui voilà c'est nous ah ouais y'en a plein et c'est quoi c'est une tenue typique d'ici ? voilà même les hommes ils peuvent le mettre hein ah bah dis moi je veux voir on peut tester le micro sur Michou ? ouais c'est ça en mode sexy là ah là c'est en mode sexy là ? ouais ouais ça arrive oh la la oh la la attends normalement ça se porte comme ça sans short ah ouais ah là c'est bien rembourré ah ça se met comme ça normalement mais on met jamais de la vie que je porte comme ça moi attends mais je sais même pas comment on l'enlève viens le laisse lui laisse lui non mais arrête là faut juste s'enlever mais attends mais comment t'as fait le noeud ? mais moi je sais pas non 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 faut juste s'enlever ici d'abord ah ah t'as fait du bien merci beaucoup en tout cas en vrai elles sont super jolies les perles tu regardes bien là franchement elles pèrent il y a des grosses en vrai et en fait je sais qu'un long collier comme ça qui se porte en double pour Madaron c'est parfait c'est ce qu'elle m'a kiffé merci beaucoup chef allez merci nana merci nana il n'y a pas du coup les laitaisiens là au marché si si mais en vrai il y en a qui sont mieux genre au fond des vallées ils font main et tout c'est une dinguerie avec plusieurs bois et tout c'est magnifique ok c'est des kista t'es bon kassa allez retour d'une kassa pour la daronne mais non il y a des boucles d'oreilles ici je te dis c'est vrai un tam tam pour la daronne un frérot mais je sais qu'elle m'a kiffé en fait ah ouais ok incroyable et t'as pris des boucles d'oreilles ouais je vais pas parler frérot je suis tout pareil nouvelle activité c'est papa Mehdi qui nous emmène wooo let's go t'es content wiki ? oui on va découvrir la danse du feu c'est quoi exactement ? c'est une danse du feu on découvrira là bas parce que j'ai l'impression qu'il y a personne qui est très informé c'est quoi exactement la danse du feu ? c'est une danse de guerre un peu tu vois c'est un champion du monde il a fait les championnats du monde à Hawaï jure ? ouais ouais le prof qui nous prend aujourd'hui il a formé les plus grandes aujourd'hui il va former Michou ma gueule et du coup c'est quoi exactement la danse du feu ? c'est les bâtons d'entraînement avec le scotch ok pour pas se faire mal tu vois quand ça tombe sur toi mais normalement les vrais bâtons vous allez voir après il y a une lame à l'intérieur ici sur la grande partie il y a une grosse lame la lame elle est chauffée à blanc c'est ça en fait le dangereux et là on a quelqu'un qui a participé au championnat du monde quand même c'est assez rare d'avoir accès à une danse du feu tu vois la danse du feu c'est vraiment un peu comme un art martial en fait si on te connait pas on n'aurait pas eu accès c'est incroyable ouais mec ça va être trop top ça va être trop top en vrai j'ai hâte d'apprendre waouh c'est avec ça normalement que tu fais ? ah ouais mais il y a une vraie lame tu mets des sens et comme ça ça prend un peu quoi et là on va tester ça là il y en a un de nos quatre qui est prêt là ? non franchement non mais personne n'est prêt en vrai ça va être incroyable de défendre ça ça va être trop Léo ça va ? c'est toi qui va nous apprendre aujourd'hui ? oui oh la 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 t'as beau je te remets déjà à ton premier bâton d'entraînement ah c'est mon bâton ça ? waouh oh le banger ouais je t'en dirais une batte de baseball frérot un peu un peu et là il va vous montrer la base voilà wesh facile facile oh je crois que je l'ai voilà c'est une question de confiance en soi wesh il a deux fois voilà oh j'ai capté en fait j'ai capté la strat ah je l'ai plus sinon moi j'ai une meilleure strat tu vois t'es euh ouais j'ai fait celui-là le lien ah comme ça on peut ? hop 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 c'est le même l'élève dépasse déjà le maître franchement il est fort hein tu penses que ça peut être des bons élèves ? bien sûr bah ça tourne autour de dame ouais pas mal pas mal je suis déjà dans un spectacle dans ma tête ah ouais de ouf putain mais maintenant ça m'a l'air tellement simple j'ai que des bons élèves hein qu'est-ce que je préfère on essaie ? on essaie ? on essaie ? on essaie ? j'ai des larges en plus hein elle trouve de la calme je crois non 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 on a un abandon là fini ton fini ta formation fait 3 pommes t'as 1 5 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 6 6 6 7 7 1 8 9 8 9 10 9 10 10 10 10 Wow ! Chis ! C'est parti ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! C'est baiser ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Comment j'ai chaud ! Frérot cette image est incroyable ! Wouah ! Dès que j'ai tourné, la flamme elle est allée vers ma main, ça m'a brûlé ! Comme ça ? Oh ! Oh pardon ! Je retourne ! Wouah ! Oh le banger ! Let's go ! Oh le banger ! Wouah ! Gros j'avais du feu, j'étais comme masse comme si de rien n'était ! Il y a une heure je savais même pas faire ça avec un bâton ! Ça impressionne hein ! Wouah ! Comment c'est chaud de ouf ! Fais-toi confiance sur c'est le feu ! Wouah ! Oh non ! C'est quoi ? C'est un truc de feu mais avec une corde ! Oh ! Non, 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 non ! Si, si ! Parce que ça, si tu te loupes, tu prends directement feu ! Wouah ! Il a voulu se mettre feu là ! Oui ! Allez allez ! Enquêtez Mehdi ! Mehdi va le faire ! D'où il sait faire ça lui ? Fais-le, juste secoue-le ! Vas-y, vas-y c'est parti ! Wouah ! Wouah ! Wouah ! Quand on dit envoie, il y a encore des bengueurs ! On a un concert ! Allez les gars ! Debout ! Aujourd'hui grosse journée hein ! Mais les gars, tout le monde est fatigué ! Comment ça va ? Ouais c'est vrai ! Mais enfin on enchaîne les journées de fous ! Aujourd'hui, on va sur l'île de Moréa ! C'est une île à côté de Tahiti qui a l'air beaucoup plus naturelle, sauvage, etc. Et apparemment, elle est vraiment magnifique ! C'est vraiment un truc à faire quand tu viens à Tahiti ! Et surtout, on y va en hélico les frères ! Tous les trois, c'est la première en hélico ? Ouais, première ! Oh là là ! C'est des premières fois ici ! Ouais, non mais... Tu sais qu'ici, on fait toutes nos premières fois en vrai ! Ouais, c'est vrai ! On parle de quoi là ? Non, on parle d'hélico là ! Ah oui ! Ouais ! Du coup là-bas, si j'ai bien compris, on va visiter l'île, etc. parce que je pense que c'est magnifique ! Et aussi, on va faire un barbecue en mode plat local ! Ça, ça va être trop stylé ! Hop là ! Oh le banger ! Oh là là ! Mec, c'est incroyable ! J'ai l'impression de partir en mission ! Attends, mais Kev, t'es à la place du pilote là ! Euh les gars, j'espère que vous êtes chauds, c'est moi qui vais piloter celui-là ! Non mais attends, 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 mais c'est bizarre non ? Préparez-vous au décollage parce que vous êtes sur Air Matkev ! Ça va Wicked ? Ouais ouais, au top là ! Mec, j'ai l'impression que c'est un médecin un peu bizarre genre ! Ah parfait, c'est bon ! Merci ! Wouahhh ! Oh le bruit ! T'as vu le bruit ? Wouahhh !! Wouahhh ! 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 Hé, il a décollé comme si dans un été ! Oh la, dingue ! Hé les gars, c'est incroyable ! Wouahhh ! Wouahhh ! La couleur de l'eau ! C'était trop, trop T'as vu les sensations ? C'est grave différent d'un avion, ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Et du coup là on est officiellement sur Moréa Ça a l'air d'être la sabane là-bas Bon bah les gars, bienvenue à Moréa C'est quand même ouf de se balader en hélico d'île en île On embarque dans le bus Attends quoi ? Albert Tour ? Comment ça ? Albert Tour ? Albert c'est le nom de mon père C'était le premier transporteur à Moréa Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui Ah c'était le premier transporteur à Moréa Attends quoi ? Je peux faire un showcase monsieur ? Comme par hasard, qui est au fond du bus ? A partir de maintenant je me renomme Inès Ououou Ici à Moréa, si vous voulez avoir une femme Il suffit d'utiliser la fleur locale De la Polynésie qui s'appelle le Thia de Tahiti Ah c'est aussi ça que ça ? Quand on sort dans une boîte de nuit On utilise cette fleur là L'homme utilise la fleur fermée La femme la fleur ouverte Si moi je mets ma fleur à l'oreille droite Ça veut dire que moi je suis libre Je cherche une femme pour moi Ah ! Une fleur à l'oreille droite Je tourne ma fleur vers l'arrière Ça veut dire que moi je suis prêt Il faut me suivre Une fleur au bon milieu sur la tête C'est une femme qui n'est pas encore sûre C'est pas encore décidif Frérot, il y a trop de... C'est un langage ! Une fleur à l'oreille droite Une vers l'arrière Une vers l'avant Ça veut dire que moi je suis un monsieur Qui va vous dire Bonjour monsieur, comment allez-vous ? On a beaucoup à Moréa Un homme qui se ressemble à des vrais femmes Des longs cheveux, des potetis Moi-même je me suis trompé dans une boîte de nuit J'ai payé 7000 francs à boire Moi j'ai touché C'est beaucoup plus vieux qu'à boire Hé, sacré recours ! Ça va, non ? Je suis pas trop cher, hein ? Bonne journée tout le monde, hein ? On est arrivé ? Oui ! Oh ! J'ai déjà téléphoné On va vous en mettre des maïnés, hein ? Ah, des maïnés, des meufs ? 3, 4, 5 maïnés ? Tu sais que 50% des femmes sont insatisfaites au lit Au tout plus ! Pourquoi tu me dis ça, toi ? Parce que Rico ne peut pas être partout Oh ! Rico, c'est un gros baiser, j'en suis sûr Bonjour les gars ! Oh ! Yorana, ça va, ça va ? Enchanté, Michon Enchanté, salut ! Yorana ! Ça part en musique, là ? Ah ouais, ça part en musique Hé, mais ici, ils ont le sens de l'accueil Oh, je m'attendais pas à ça ? Quer ? Oh, c'est... C'est parti ! Oh, c'est parti ! J'ai déjà vu ? Eh... Oh ! Oh, c'est parti ! Eh... Oh ! Oh ! Eh... C'est incroyable ! Oh 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 ! Allez là on y va en mode comme si on avait été. Allez on y va ! Par moment c'est Renouï, je vais être le guide de Mr Michou qui est là. Ah c'est toi qui va nous guider aujourd'hui ? Oh ! L'accueil qu'on a eu gros incroyable ! En fait ça te met dans un mood joyeux où t'as envie de faire des trucs. J'ai l'impression que c'est cool. Oh bah regarde sont là les pilotilles ! Oh j'avoue ! Mec c'est incroyable ça quand même ! C'est parti ! On est en train de jeter l'ombre. C'est pas ! Waouh la couleur de l'eau mec, c'est magnifique, on se dirige où exactement ? Là on va dans la première baie de Moria, la baie de Coupe Je crois qu'on est arrivé hein Tout le monde dans l'eau On est vivants, on est vivants Là on est dans la baie de Coupe, autour de nous on a les plus belles montagnes de Moria Pourquoi la baie de Coupe ? Parce que le grand capitaine James Coupe est arrivé ici à Moria en 1770 On a une grande plantation dans la montagne, sur la montagne Plantation d'ananas ! Voilà c'est pas du cannabis Alors, j'ai jamais dit ça C'est dommage on la voit pas, il y a des nuages Celle-là c'est la plus haute montagne de Moria qui s'appelle Tohiéa Ça veut dire le tracé de la lance Donc elle fait 1207 mètres de hauteur et on a à peu près 9 heures de randonnée Je vais y aller tout à l'heure Tu te fout de notre gueule encore Là il y a quoi dans l'eau ? Alors de temps en temps je peux voir les baleines Ici là ? Ah ouais Il y a peu près 3 semaines on a vu une baleine sur la deuxième baie J'avoue la barre réelle direct ! Oh ouais ! Ouais ! Tu mets la musique Wacky ? Ouais ! S'il te plaît Wacky fais-lui découvrir le son de l'année Ho 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 ! J'adore le chocolat ! Oh ! J'adore le chocolat ! Crouve-moi la baleine ! Ho 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 ! T'es parti ! Là on a la deuxième baie de Mouria qui est là, la baie d'Opunohu, opu ça veut dire ventre, nohu, poisson-pied, le ventre du poisson-pied, parce que dans cette baie sur les plages il y a beaucoup de poisson-pied, si vous marchez sur un poisson-pied, il faut aller à l'hôpital directement, parce qu'il y a un poison à l'intérieur, il faut aller à l'hôpital directement, sinon vous allez mourir dans les 4 heures, heureusement on a un hôpital à Mouria, mais ça met 4 heures pour aller à l'hôpital. Alors il faut savoir que cette baie c'est une baie spéciale dans notre culture, au milieu de la baie, il y avait un grand village, il y avait 30 000 Thaïciens qui habitaient là, aujourd'hui on est 19 000 habitants autour de Mouria, avant ils étaient 30 000 concentrés ici, et après ils ont bougé dans les îles. Voilà en face de nous, entre les deux bengarots, on a l'hôpital des tortues blessées. Attends mais incroyable, elle c'est une tortue blessée qui est en train d'être soignée ? Il faut savoir que cette tortue là, elle a qu'une seule nageoire, l'autre a été découpée par les hélices de bateaux. C'est pour ça qu'elle est là maintenant aujourd'hui. Tous les jours il y a des gens qui s'occupent d'eux, elle ne pourra plus jamais vivre à l'extérieur, parce que la nageoire ne va jamais repousser. De temps en temps on va être à des gens qui viennent visiter les tortues, comme des écoles, on essaie un peu de sensibiliser les jeunes à la protection de la torture. Cinq minutes, on va nager avec les réis et les requins. Ah ouais ? Si vous avez de la chance aujourd'hui, les requins, ils n'ont pas mangé depuis trois semaines. Mais lui il aime trop nous mettre des coups de pression comme ça. Oh la 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 la... Ah ça c'est ma télé du combat. Tu vois ce qu'on a fait hier ? Attends c'est le truc que j'ai mis hier ! Me dis pas que t'as rien en dessous. J'ai rien, j'ai rien. Non y'a rien vu. Ah frérot c'est là ! Mec c'est quand même incroyable. De toute façon on va nager avec des raies immenses. Bah les gars on va voir y aller. Regarde 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 regarde. Oh ouais ! Mais attends mais what the fuck ? Eh c'est énorme quand même hein ! Mais ouais ! Ouh ! Wesh la sauce dug ! Je fais quoi ? Je vais rester comme ça. Oh c'est bizarre la texture ! Ah mais en fait il y a un requin là. Arrête ! Ah y'a un requin ! Y'a un marocain ! Y'a un marocain ! Mais c'est un petit frère, il est comme ass ! What ? Aaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Attends mais y'a 2 minutes j'étais avec l'Erik, qu'est-ce-qu'il se passe là. J'ai peur mais j'y vais. Parce que je pourrais jamais refaire ça dans ma vie. Allez ! Vas-y Véga ! As-y Véga ! Oh non ! Quoi ! Il y'a un requin là derrière vous ! Il y en a plein là ! Ouh ! C'est tout doux frère ! Ouh ! Ouh ! C'est incroyable, il y a plein de recards autour de nous qu'il n'a rien été C'est un bâtard, il m'a attiré C'est un bâtard, c'est un bâtard, c'est un bâtard, c'est un bâtard Les gars, on vient de bouger du spot, c'était incroyable C'était bengueur Je vois des raies, des repas Il n'a acheté à 2 cm des requins, c'est impressionnant Je préfère les requins que les raies, parce que les requins, eux ils ne t'embêtent pas, ils restent assez loin Tu peux approcher mais ça va, les raies elles viennent vers toi Franchement c'était une expérience Alors Michou, c'est là qu'on va être On va sur une île là On va sur une île On appelle cette île un motou Et le nom de ce motou c'est Phareone Qui le dit est la maison du sable On va dire que c'est votre maison aujourd'hui Oh la la On arrive sur notre île Oh la belle vie frère La belle vie T'as préparé un graille Oh la graillance Là on mange un truc typique d'ici là non ? Local, pur local aujourd'hui Y'a du fafarou ? Pas de fafarou Oh non Mais attends mais on va jamais en manger C'est le seul qui me demande du fafarou Attends mais je rêve si elle joue à la pétanque là-bas Ouais y'a la pétanque là Ah ouaiiii T'es un mec de Marseille toi ? Non J'adore la pétanque Wouah mais hé c'est trop dingue Là on va vous montrer comment faire le poisson cru Faut savoir que le poisson cru c'est le plat célèbre de Ponylise Mais attends c'est le poisson cru ? Voilà on l'appelle poisson cru Là pour le poisson on a du thon blanc Ensuite on a besoin de légumes Concombe tomate Ensuite on a besoin de jus de citron Là on a du citron vert Puis on a besoin de sel Juste un petit peu de sel Le sel de mon jardin aussi Mais tout est du jardin quoi Ensuite on a besoin d'eau C'est Jérôme hein Non c'est de l'eau On a dit c'est de l'eau améliorée Viens ici Ah ouais ? Et moi je suis pas fisto hein t'as pris le pire C'est Michou qui va préparer le poisson cru pour vous aujourd'hui Vous êtes dégoûté les gars J'ai trop eu le sel On peut l'applaudir s'il vous plait Ouais 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 Vous préparer le poisson cru est très important Tu vas devoir laver tes mains Attends Non c'est de l'eau c'est de l'eau Ah c'est vraiment de l'eau Là on va ajouter du sel Juste un petit peu Voilà Vas-y vas-y C'est dans le plat hein Il y en a beaucoup là Ecoute Mehdi vas-y vas-y Wouah C'est bon Ça c'est un petit peu ça Bah c'est toi tu me dis pas stop C'est quoi vas-y vas-y Encore Un petit peu Un petit peu Encore Ok je mets le pot de sel en fait Faut savoir qu'un petit peu chez nous c'est comme ça Je te laisse mélanger la cuillère Ok Non mais le pire c'est que c'est vraiment comme ça On mélange le poisson mais pas comme ça Je vais te montrer comment mélanger Ah Faut tourner le plateau Et on mélange comme ça Voilà Bon ça va Faut qu'il expire D'accord Et là on va ajouter de l'eau Bon c'est de l'eau c'est pas du rhum C'est que l'étiquette qui fait rhum C'est un petit peu comme ça Voilà Oui voilà Ah ouais Alors maintenant on va apprécier le câble Bienvenue à Moria I'm singing in the rain I'm singing in the rain Voilà là on a rincé le poisson Et on remet le poisson dans le cœur On a enlevé tout le sel On a la recette traditionnelle pour faire du poisson cru Ah Michaud tu vas devoir ajouter du citron même Ok Un petit peu Oui faut mettre tout le gobelet C'est bon ? C'est vraiment ? Ça suffit tout le poisson C'est beaucoup quand même Et on mélange Je te laisse mélanger Vas-y Maintenant on va ajouter les légumes Ah Les légumes frais de mon jardin On mélange un petit peu de légumes On met tous les saladiers A chaque fois qu'il dit un petit peu tu mets tout Déjà là on a de magnifiques couleurs Ça donne déjà envie de goûter Ouais de ouf Et je t'avoue que les merguez sur le barbecue Ça me donne envie aussi Alors pour la faim On a besoin de lait de coco pour la faim Là je vais vous montrer comment faire du lait de coco J'aime un Lait de coco s'il te plait On mélange un peu C'est un spectacle C'est une sacrée préparation Maintenant, je vais vous montrer comment presser le lait de coco, de toute façon, ça peut être dangereux. Il est dans une bouteille de Coca Zero, ton lait de coco. C'est comme ça qu'on presse le lait de coco chez nous. Incroyable. Toujours avec amour. On peut applaudir mes choux, s'il vous plaît ? J'avoue, je n'ai pas fait grand-chose en vrai. Maintenant, tu vas quand même goûter ton pensant-ci. Allez, on prie mon saut, vas-y. En vrai, c'est méga bon. Je dirais même, c'est banger. C'est un mot que je ne connais pas. C'est parti. Let's go. Pour moi qui n'aime pas le poisson, en vrai, c'est un peu bon. Merci encore Michaud. Je t'accède avec plaisir, merci à toi. Oh là là là, je vais me péter le bif. Les gars, je crois qu'on passe à un des meilleurs moments de la journée, le repas frérot. Allez les gars, bon appétit. Merci. Tu mange pas toi ? Si, on va manger où ? Là, le poisson, mon pote, avec le riz, ça va être incroyable. Il y a des ananas. Oh là 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 là. Oh. Putain, le cadre pour manger. En face de la mer, il y a des petits traits dans l'eau. Petit verre de rotuit. Jus d'ananas typique d'ici. Et là, mon pote, il est bon franchement. Franchement, il ne s'est pas foutu de notre gueule sur la recette. Les gars, j'ai l'impression d'être dans un rêve. Par contre, comment ? Je vais aller me resservir après. Putain, mais t'es un dalle toi. Attends, je vais goûter le poulet avec la sauce d'ici. Moi, j'adore. Oh, le poulet est très bon. Oh, c'est méga bon. La sauce d'ici. En fait, c'est une sauce barbecue en soi. Ouais, mais c'est fait avec une sauce locale toi un peu. Oh, ouais, c'est méga bon. Et merci beaucoup pour cette matinée, franchement. Les gars, c'est pas une légende. On est à un paradis sur terre. Oh, wesh, ils sont tous allés dessus. Oh, il est dalleux. Je crois qu'il veut manger des poissons. Tu leur donnes la viande du poulet. Oh, le poulet, il le défonce. Oh, il dégomme. Après, il dégomme le poulet. Oh, il y a une raie. Eh, le chien, il s'en bat les couilles. Mais attends, mais wesh. Le nombre de poissons. Eh, Tahiti, c'est un autre monde. Oh, il y a une réunion de raies. Oh, il y a une réunion, là. Une réunion, putain. Oh, le requin, mon gars. Ah, il est juste là, fré. Oh, ils veulent me bouffer les liebs. Attends, je rêve ou ça s'a improvisé partie de pétanque, là ? Pas, hein. Oh. Wesh, il est ch... What ? Attends, attends, attends. Quoi ? Mes frères. Attention, Matkev. Non, mais les gars, vous avez perdu. Ah ! Non, mais wesh. Quoi ? Non, mais attends, attends, mais... Wesh, non, mais wesh. Je veux pas jouer, finalement. Attends, mais un. Non, mais là, les gars, vous êtes monstrueux, vraiment. Attends, Kevin, t'as pris sa place. Je veux plus jouer. Bonsoir, les gars, vous avez passé une belle journée, aujourd'hui ? Ah, vraiment ? On a partagé un peu de notre culture, comment décontiquer un coco. Maintenant, Michou, tu sais comment décontiquer un coco ? Ouais, mais j'ai juste pas assez de force. Vous avez mangé un bon poisson cru ? Vous avez aimé le poisson cru ? Ouais. Ouais, incroyable. Préparé par moi-même. J'ai envie de revenir tout le temps. Mais en vrai, c'est incroyable. Merci beaucoup. Et vous deux, vous êtes vraiment incroyables. Changez pas. J'aimerais qu'on remercie quand même le plus important sur le bateau, le capitaine. Le capitaine. Merci beaucoup, capitaine. Allo, capitaine, how are you ? Merci aussi, s'il vous plaît, le musicien, monsieur Germain. Germain ! Le guide qui aime bien se foutre de notre gueule. Let's go ! On retourne sur Tahiti, qui dit retour à Tahiti, dit hélicoptère, frérot. Comme si c'était normal. Je monte avec toi, cette voix ? Ouais, c'est toi qui fais le copilote. Oh là 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 là, le banger ! Qui dit retour à Tahiti, dit hélicoptère. C'est sérieux, frérot. Le fameux casque. Et on peut mute les mecs derrière ou pas ? Oui, on peut, ouais. Ah, ça c'est bien ça ! Incroyable ! Comment ça va ? Bonjour ! Bonjour ! Comment t'es sec ! Ah ouais, mes frères ! Les veines ! Les veines, c'est... Euh ! Attends, c'est dans ça qu'on monte ? Oui, c'est... C'est le petit le coup, là. Ouais, attends, mais c'est trop stylé en vrai, les gars. Il y en a, ils sont à l'intérieur, il y en a, ils sont à l'extérieur. Ah ouais, mais c'est trop stylé en vrai ! Une à l'avant. Ok. Celui qui donne le ride. Un au milieu, celui qui bosse, le plus puissant. Kev ! Ouais, Kev, le plus puissant. Et à l'arrière, ça sera moi, hein. C'est pour le diriger, après on va alterner avec tout le monde. Ok. Et sur les côtés, on pourra mettre quelques-uns, comme ça, de cette manière. Sur le hamac ? C'est ça, après vous pouvez dormir. Ok, proms pour le hamac, allez hop. Moi aussi, ça y est. J'ai promsé le hamac, les gars. Moi aussi, deux, deux, deux. On pousse le truc dans l'eau ? Yes. Allez. Ah ouais, mais c'est bébé. Ah, ah ! Ah, j'aime pas le bruit. Ah, les oreilles ! Avec Wake It, on se met à notre place de roi. Oh ! Oh, mais gros, on est gros bien ! Ah, mais Wake It, il est vraiment en détente, par contre. Il est vraiment en mode petit siège. Let's go, nous voilà la mère de Tahiti ! Ça va, les gars, c'est dur à ramer ou ça va ? Non, franchement, ça va. Ah ouais ? Vous allez pouvoir rester longtemps, alors. Voilà, exactement. Pendant ce temps-là, les gars, nous, c'est best life. Et en vrai, j'aime bien. Ça change de toutes les autres activités qu'on a fait. C'est trop calme. Je fais quoi, la Kev ? Là, je mets la dérive. Ça sert à quoi ? Quand on l'a mis, quand on va... Et on va tout droit. On n'est pas à faire ça, en fait. En gros, même s'il y a du vent, on va tout droit. Mais les gars, depuis que vous avez arrêté de ramer, on avance plus vite. Oh là là, ça accélère, hein ! Ah ouais ! Ça part sur une tempête. Et là, on est au moins sur du 15 km heure, là. On arrive vraiment sous la pluie, là. J'appelle les dauphins, là. J'appelle les dauphins. Il y a des dauphins, ici ? Ouais, il y en a plein. Ah ouais ? Je les appelle, là. Attends, il prend son tel, là. Allez, vous en tire, les gars. Bon, ils sont loin, il faut... Mais comment tu sais ? Là, on les voit, là, de l'arrière. Mais t'es un sniper, toi ! Ah, j'ai l'habitude. Mais comment ça, il les voit ? Attends, mais je les vois. En plus, peut-être qu'ils arrivent. Non, mais gros, j'ai l'impression qu'ils se foutent de notre gueule. T'es, il est avec 4 Français qui connaissent rien. Et là, on me doit... Ouais, les gars, il y a des dauphins. On bombarde vers les dauphins ! Les dauphins ! Ah, mais je crois que je vois des trucs noirs. Putain, mais je savais même pas qu'il y avait des dauphins. Mais il y a tout, en fait, ici. Oh, 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 oh ! Non, mais là, on est sous la tempête. Ah ! J'ai froid ! Ah, les bâtards ! Regardez, il y a qui qui arrive, là ! La belle vie, frérot ! Vous allez nous tracter ? Oh, Mehdi ! Oh, là, 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 là ! Regardez-les, ces flexeurs ! Oh, là, 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 là ! Ça va, les gars ? Belle vie, un peu ! Eh, c'est incroyable ! Autour de ma cave ! Eh, les gars ! JetSki à Tahiti, c'est incroyable ! Le seul truc qui me faisait flipper, c'est qu'il y avait des vagues ! Elles étaient tellement énormes que le JetSki, il volait, frère ! Oh, là, là ! Eh, ce spot, il est incroyable ! Ah, la grotte, là, qui est géniais ! C'est la grotte de la sorcière Nuna ! Attends, mais elle est profonde, hein ! Euh, je t'avoue, ça ne me donne pas trop envie ! Non ! Eh, je vais te dire malade avec ça ! Allez, salut ! Ah, 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 ah ! Timoud sur son JetSki, on dirait le bouffon vert ! Non ! C'est des malades ! Les gars, c'est dard, vous avez kiffé ? C'était incroyable ! Incroyable ! Putain, mais toi, ça se voit, ça t'a chamboulé ! Mec, je te continue, mec ! C'est une dingue ! Ouais, c'était vraiment son délire, là, hein ! Et moi, pareil, hein ! N'empêche, normalement, au équipe, il est censé être là ! C'est vrai que j'ai pas ramené du coup ! Ça me fait un plaisir monstrueux ! Oh, ma kiff ! Ma kiff, il est à fond de ouf ! Oh, je mets des tartes dans les vagues que tu m'envoies, en fait ! Allez, les gars, ça change ! Allez, allez, allez ! Allez ! Ah, c'est bon, je vais essayer ! Il a ramené deux minutes ! Attends, si je fais ça, gros ! Genre, je vois la forme de ton cul ! Vas-y, t'as, pour voir, ça fait mal ! Tu vois, celui-là, ça fait rien ! Mec, je sors rien ! Ouh, j'adore ça ! Mais toi, t'es bizarre aussi ! Allez, on tire ! Un, deux, trois ! Allez ! Trois ! Allez ! Ouah, mais c'est dur ! Il y a le gros cul à Wacky ! Oh, quitte, wesh ! Viens nous aider ! Moi, je suis là pour cadrer, moi ! Les abos, c'est des cracks ! Allez, allez ! Un, deux, trois ! Wow ! Yes ! C'est bon ? C'est parfait ! Oh là là là, on est des monstres ! Merci, les gars ! Merci ! Ça fait plaisir ! Nous voilà de retour dans ce fameux restaurant ! C'est le premier restaurant auquel on est venu ! Et cette fois-ci, on va goûter le Fafaru ! Depuis le début qu'on est à Tahiti, tous les Tahitiens nous en parlent, ils nous disent Faut goûter ! Si t'as pas goûté, c'est que t'es pas venu à Tahiti, etc. On va seulement goûter maintenant ! Tu sais qu'en vrai, moi, ça me fait limite flipper ! Parce que tous les Tahitiens, ils en parlent en mode, c'est un truc qu'ils vont absolument goûter et tout, c'est super bon, j'adore ! Mais... Si c'est mal préparé, t'as l'impression que ça peut être... Ouais, y'a tout le monde qui dit, apparemment, c'est une odeur trop particulière, machin... Un mot sur le Fafaru ? Tu vas voir, mec ! Tu vois, c'est pas normal de dire ça ! Ça va tranquille ! Jérôme, le Fafaru, c'est légendaire ! J'crois juste que c'est un plat ! Attends, mais c'est quoi, c'est quoi, c'est un plat ? C'est du poisson ? C'est, on prend un Fafaru pour 5 ! Ouais, comme ça, on goûte tout ! Comme ça, on goûte, et on a un plat de côté au cas où ! On gâssit pas, et on peut bien manger au cas où ! Ouais, ouais, c'est une bonne idée ! Oh là là, j'ai carrément une place ! Réserved ! Fafaru ! Fafaru ! Fafaru ! Oh, les gars ! Les gars, j'crois que le Fafaru arrive ! Quel Fafaru ! Ça plu ! Attends, à ce moment-là ! Attends, à ce moment-là ! Oh, si ça geninille ! Tu sens rien de ce moment-là ! Eh frérot ! Oh ! En fait, ça sent les égouts ! Ouais, exactement, j'allais dire ! Tu sais, le siphon, là ! Voilà, mais la... Oh ! Mais c'est horrible ! J'ai le nez bouché, et l'odeur, là, elle commence à monter ! En vrai, de vrai, t'as vu les épices ? Elles sentent bon, quand même ! Je sens le mélange entre le poisson qui pue sa mère, et les épices qui sentent assez bon ! Ouais, voilà, c'est ça ! Il y a un mélange bizarre ! C'est peut-être temps de passer à la dégustation, Michou ! Non, mais attends, parce que... En vrai, ça va calmer ! Là, on l'a fait léger ! Il n'est pas encore bien mariné ! Il est léger, là ! Ouais, c'est léger, là ! C'est l'eau de mer qui fait mariner le poisson ! Ça sent pas l'eau de mer, hein ! Ça, c'est l'eau de mer, hein ! Franchement, qui l'attaque ? Moi, je suis chaud, hein ! Je pense que, malgré tout, il est temps de déguster le Fafaro ! La tradition, normalement, tu le manges avec les doigts, et tu le trompes... Non, mais toi, ils vont puer pendant 5 jours aussi, frérot ! Tu le trompes, après, dans la... Ça se sent, c'est une odeur, même entre la vente, ça reste... Oh, frérot, on va puer de la gueule, après ! Oh, la flemme ! Oh, la flemme ! C'est quoi qui pue le plus ? C'est le poisson ou la sauce ? C'est la sauce ! Roma, tu bois de la sauce ! Bah, alors, là, tu me donnes 100 balles, je veux... C'est une odeur de 100 balles ! 100 balles, tu bois ! Je te donne les 100 balles ! Et moi, et moi ? 100 balles, je bois la cuillère entière ! En vrai, je pense que même moi, 100 balles, je bois ! C'est pour vous que je le fais ! Normalement, jamais, je lui donne 100 balles pour une cuillère, mais c'est pour le contenu du gros, mais qui prend le vlog ! T'es malheureux ! T'es un vrai bâtard ! Oh ! Mais attends, c'est de gros ! De gros, c'est en train d'en mettre partout ! Faut voir ! Tu peux revenir à tout moment ! Ça va, gros ? C'était... C'est quoi, il recommence ? Non, non, mais t'as triché avec le fanta ! Moi, j'ai dit... Non, 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 y'a pas de triche ! Là, y'a que 50 balles ! Le contrat, c'était une cuillère sans mal ! Ouais, mais t'as bu ! Non, mais t'as bu ! T'as bu ! Tu refais ! Je refais pas ! C'est dégueulasse ! J'ai l'impression que j'ai... Attends ! Maintenant, je vais goûter le fafarou ! J'ai bouffé toute la merde du monde ! Tu sais quoi ? Qui vient à Tahiti, ne mange pas fafarou, n'est pas venu à Tahiti ! Ah, ça me dégueule vraiment ! Eh, premier degré, c'est vraiment dégueulasse ! Faut goûter avec ça ? Comme ça ? Encore plus ? Comme ça ? Voilà ! Donc là, là, ça c'est un vrai fafarou ! Premier degré, j'ai peur ! T'es prêt ? Un, deux, trois, go ! Normalement, c'est bon ! C'est bon, normalement, non ? Normalement, c'est bon ! C'est bon, non ? C'est normal ! C'est promisant ! T'es un goût ? Oula ! Ah, ça a pas l'air bien ! Ça m'a donné chaud de fou ! En fait, c'est trop écrange ! Parce que, le goût, il est pas désagréable ! Genre, le goût, tu sens que c'est du poisson avec le petit truc à la coco, c'est carré ! Mais en même temps, j'ai des nausées de l'odeur ! En fait, je pense qu'il faut ranger comme ça ! Le nez, quand tu respires l'odeur, t'as un goût qui vient avec ! Et du coup, j'avais un mélange entre le goût de l'odeur et le vrai goût du poisson ! C'est-à-dire qu'en terme de goût pur et dur, c'est bon ! Mais tellement que ça a schlingue, ça a schlingué dans ma bouche ! Bon, Timout, à ton tour de goûter ! Hé, tout le monde doit goûter le fafarou, les frères ! Je suis terrifié ! Hé, tu vas goûter, toi aussi ! Non, mais tu goûtes ! Hé, frérot, sinon, c'est que t'es pas venu à Tahiti ! Je suis pas venu à Tahiti ! Vas-y, Timout, t'es un an ! Timout, il y va franco ! Là, c'est en train de me dégoûter, là ! Depuis qu'il a servi le fafarou, le resto, il se vide ! Tu sais, ça sent quoi ? Ça sent le surstroming, mais un chouille moins fort ! Ouais, mais parce que là, ça fait que bon ! Et lui, il sent en plus ! T'as raison, c'est ça ! J'ai un mélange entre l'odeur des épices, où c'est bon ! Ouais ! Et l'odeur du poisson, où ça bouge ! Non, mais tu sais, grand verre ! Mange le poisson ! Mais par contre, bouge-toi le nez ! Je suis invariant, je me bouge pas le nez, je fais comme moi ! Oh, vas-y ! Ça va ? Je suis choqué ! Je suis resté en apnée quand j'ai mangé ! Premier degré ! Pas mal ! À partir de maintenant, je vais comme ça, je reste en apnée ! T'as vu ? C'est pas mal ! Sans l'odeur ! C'est hyper bon ! Oh, wake-it ! Mais wake-it mange normal ! Sans bouger le nez ! Moi, j'ai vu normal ! En fait, c'est dès qu'on fait bouger la sauce, les gars ! Allez, wake-it ! Toi, ça se voit, t'es sensible aux odeurs ! Ah, de ouf ! Moi, ça va les odeurs ! C'est pas une grande aspiration dont tu manges ! Allez ! Et moi... C'est bon ! Mache, mache ! Mais dépêche-toi de mâcher ! En fait, plus vite t'avales, plus vite c'est bon ! Ah, c'est dégueulasse ! Non mais en fait, j'ai remarqué ! Plus vite t'avales, plus c'est meilleur ! J'ai plus de la gueule là, je le sens ! Oh là 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 ! La bonne carbonara ! Je vais vraiment me péter ! Allez, je vais dégommer ! Moi, je veux bien goûter mais... Kev ! Non, non, non ! Kev ! Oh, le morceau est fou ! Putain ! Oh, t'as pris un vrai morceau ! Et moi, je suis vraiment normal ! T'as pris un morceau de Mala Alpha ! Vas-y, go ! Un morceau de Gigashad ! Oh ! Là, t'as vu comment ça rend métigé en fait ! Je vois ce qu'on appelle ! Ah, mais donc c'est bon ! Ça va ! T'as vu, quand t'as pas l'odeur, c'est bon ! En fait, j'ai senti direct le goût du poisson ! Ça a pas trop hui ! Mais ça a fait un petit truc frais ! Ouais ! Et j'ai pas eu l'odeur ! Du coup, ça va ! En fait, si t'as pas l'odeur, c'est bon ! Les Thaïtiens, vous êtes très courageux ! Voilà ! C'est ça mon verdict ! C'est les gars ! On est de retour dans la cabane ! Dans la cabane ! En vrai, ça me fait quelque chose d'être de retour ici ! Parce que la dernière fois, on est partis, tu sais, on n'en pouvait plus des moustiques et tout ! Il pleuvait de ouf ! Du coup, on a pas eu le temps de faire des beaux plans de la cabane, ni de miniatures ! Du coup, là, on s'est occupé de faire ça ! Et je suis en train de me faire éclater par les moustiques, frère ! Putain ! Mais n'empêche, ça faisait trop plaisir de revoir la cabane ! Nous, on est dans la cabane, on est à l'abri ! C'est là qu'on se rend compte qu'elle est belle ! Mec, ça fait quelque chose d'être de retour ici ! Je suis mitigé entre la joie et la haine ! Ouais, c'est vrai ! Là, il pleut encore dehors ! On est à l'abri dans notre cabane, ça fait quelque chose ! Ouais ! On doit partir ! Ouais, on va devoir aller faire autre chose ! Là, c'est du programme, là ! Ça fait un truc, hein ! Une petite émotion ! Mec, en fait, là, je sais que c'est officiel, c'est la dernière fois qu'on lui dit au revoir ! Les gars, vous pourrez retrouver cette cabane en pleine jungle de Tahiti ! Ça fait quelque chose, hein ! Si vous la voyez, je compte sur vous ! Faites des photos Insta, tout ce que vous voulez avec ! Identifiez-moi et tout ! Voilà, n'hésitez pas à l'entretenir, à la mettre bien ! Même vous pouvez mettre des objets de déco ! Vous pouvez mettre des objets de déco qui vous appartiennent et tout ! Au revoir la cabane ! Au revoir ! Je t'aime, petite cabane ! Et surtout, comme j'en dirais, pour remercier la nature ! Sans elle, on n'aurait jamais fait cette cabane ! Il y a Stéphane, notre guide, qui est parti voir dans un petit endroit ! Apparemment, ici, ils font des ukulélés traditionnels ! Et du coup, il va voir si c'est des bons trucs, de la bonne qualité, etc. Et si c'est bien, frérot, je rentre avec mon ukulélé ! Frère Téma, ils sont vraiment chez eux, tranquilles ! Ils vendent des panini jambon Nutella ! Je peux y aller ? Ah, ils sont en train de créer le ukulélé ! Mec, c'est incroyable ! Les gens sont trop accueillants, ici, c'est une dinguerie ! Yorana ! On t'en peut, j'ai un coup d'œil ! Ah ouais ! Mais il y en a déjà des fabriqués, en fait ! Ah ouais, incroyable ! C'est celui-là ? Il met les cordes ? Les fils ! Les fils, ouais ! Oh là 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 ! Incroyable ! Merci beaucoup ! Oh, c'est trop stylé ! Là, ils sont vraiment faits maison ! Au début, vous achetez du bois comme ça, c'est ça ? Ah ouais ! C'est fixé en planche ! Et après, vous découpez, polissage et tout ! C'est ouf, en vrai ! Vous en fabriquez combien par jour, à peu près ? Mais ça dépend ! T'as dit, il l'a fait à 10 ! 13 ! 13 par jour ? En 2 jours ! 13 en 2 jours ! Ah ouais ! Mec, c'est incroyable ! Oh, il commence déjà à jouer de la musique ! Il est en train d'accorder ? Il accorde avec une perceuse, il est chaud ! Magnifique ! Il est fini ? Oui ! Incroyable ! Eh bien, merci beaucoup, chef ! Vous êtes le meilleur ! Merci infiniment ! Oh la 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 ! La classe ! Et du coup, c'est combien exactement ? 10 et 10. Ok, d'accord ! Et ça fait combien, environ ? 150, à peu près ! C'est ok, incroyable ! J'ai mon petit ukulele traditionnel, je rentre avec, les gars, je suis trop content ! Maintenant, il faut que j'apprenne à en faire, ça c'est autre chose ! Merci beaucoup, Nana ! Oh la 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 ! Les gars ! Oh ! J'ai mon ukulele ! Mec, il est magnifique, hein ! Tu sais qu'il est vraiment fait maison, fait maison ! Ils empilent plusieurs planches, après il les découpe, il police, il vernisse et tout ! Mec, c'est incroyable ! Et là, il vient de le terminer devant moi ! Tu sais en jouer ? Bah non ! Bah vas-y, on est en morceau quand même ! Ouais, je sais pas en jouer ! Pas grave, fais-toi quand même ! Ok, vous êtes prêts, les gars ! Attends, attends ! Oh, j'adore comment ça sonne ! Si tu la vois, ramène à moi ! Oh ! Oh ! Il y a un truc, hein ! Vas-y, Timou, t'impressionne-nous ! Oh ! Putain, il est vraiment tard, je le kiffe ! Là, c'est vraiment traditionnel, c'est incroyable ! Allez, allez ! Les amis, c'est la fin de cette aventure ! C'est la fin de ce voyage à Tahiti ! C'était incroyable ! J'espère vraiment que vous avez kiffé, que vous avez voyagé avec nous ! Nous, c'est un voyage exceptionnel ! Je pense qu'on s'en souviendra longtemps, voire sûrement toute notre vie ! L'accueil, il était exceptionnel, etc. Franchement, c'était vraiment ouf comme voyage ! Si vous avez kiffé, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de petits poufs bleus ! De vous abonner à la chaîne, c'est pas déjà fait ! Et je vous fais plein de bisous ! Merci d'avoir suivi ce vlog ! Vous êtes des craques ! Incroyable !